Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans un nouvel épisode de Yoros, ça faisait longtemps avant Jésus-Christ. que je ne vous avais pas vu, je vous ai concocté mon Best of 2019, stay tuned, il y a un album à gagner à la fin de la vidéo, on y va tout de suite. Ma série en devenir de 2019, le dernier Atlas, signé Laurence Croix, Fabien Wellman, Gwen de Bonneval, Hervé Tancrel et Fred Blanchard, c'est sorti aux éditions Dupuis. Dans un futur proche, Ismaël c'est un petit truand qui roule pour Jean Le Goff, qu'il se fait appeler Dieu le Père. Alors ce type demande à Ismaël de se procurer le plus vite possible du combustible nucléaire. Le truc c'est que Ismaël, il n'a pas vraiment le choix, il ne peut pas aller chez Monoprix ou alors toquer chez Areva. Donc ce qu'il fait, il va en Inde, puisque là-bas se trouve le dernier exemplaire des Atlas, alors c'était une série de robots géants construits dans les années 60 et qui fonctionnaient au nucléaire. Et puis en parallèle de cette histoire-là, vous avez Françoise Alfort qui est une scientifique qui, elle, en Algérie, assiste à un phénomène dépassant l'entendement dans le parc de la Tacite. 8 ans de gestation ont donc été nécessaires pour donner naissance à ce projet. Le dernier Atlas, c'est donc une uchronie prévue en 3 volumes qui convoque beaucoup de problématiques contemporaines. On va vous parler aussi bien de trafic d'armes que de problèmes environnementaux ou de problèmes migratoires. Et en ça, je trouve que c'est vraiment une BD qui est finalement assez ancrée dans le réel. Rassurez-vous, c'est quelque chose qui est très divertissant quand même. Sur 220 pages, on ne s'ennuie pas, je trouve que c'est une BD vraiment en devenir. C'est pour ça que moi j'attends la suite avec impatience. Et bien sûr, ce premier album, il est à mettre sous le sapin. Le one-shot survitaminé de 2019, Mécanique Céleste, signé Merwan et c'est sorti chez Dargo. Dans la forêt de Fontainebleau, du Turfu, il fait 35 degrés, 100% d'humidité et une bonne partie des terres ont été recouvertes par les eaux. Nos deux héros s'appellent Wallis et Aster. Alors tous les deux, ils bidouillent dans leur coin dans une cité agricole qui s'appelle Pan. Cette cité, elle est malheureusement menacée par l'arrivée d'un gros bolosse venu de la cité de Fortuna. Et il veut vraiment mettre Pan en coupe réglée. Heureusement, les émissaires de cette ville vont réagir, ils ne vont pas se laisser faire. Et ils vont demander un peu in extremis l'arbitrage par la mécanique céleste. C'est-à-dire, c'est un truc qui ressemble un peu à ça. Et vous vous en doutez, Wallis et Aster, ils vont forcément avoir un petit rôle à jouer dans cette histoire. Bim ! La BD post-apocalyptique de 2019, c'est ce livre-là. L'auteur joue vraiment avec les codes de la BD, il prend les cases, il les étire, il les éclate. Et je trouve que c'est du meilleur effet. Il s'amuse aussi même à prendre les onomatopées, à les mettre de façon gigantesque dans la planche. Le personnage, je ne vois presque plus même à certains moments. Et je trouve que c'est du meilleur effet. Donc, gros impact visuel. Une BD aussi qui a un scénario qui est assez classique dans son approche, mais qui fait le job. Ajoutons à cela aussi, enfin, un personnage féminin très charismatique en la personne de Aster. Et le tour est joué, j'ai envie de dire. Gros, gros, gros coup de cœur pour Mécanique Céleste. Changement de registre avec une BD un peu plus mélancolique ici, In Waves de Eji Dungo, sorti chez Casterman. Kristen et Eji ont une passion qui les réunit, le surf. Ils vivent leur idylle au son de la houle et des embruns. Jusqu'au jour où, en février 2016, Kristen est rattrapée par la maladie et meurt à l'âge de seulement 25 ans. A partir de là, Eji, il va commencer à faire son deuil et c'est le surf, finalement, qui va devenir un petit peu sa bouée de sauvetage. C'est comme ça qu'il va vraiment surmonter toutes ses difficultés et justement, il va apprendre à vivre sans Kristen. Un petit peu comme les rookies qui cassent la baraque en NBA dès leur première saison. Eji Dungo, il a tout bon avec cette première BD autobiographique. Son dessin, son trait, il va rappeler aussi bien la plénitude de l'océan que la perte d'un être cher. Et moi, je trouve que c'est super efficace. Exit le pathos, exit le misérabilisme. On est juste là, finalement, pour nous présenter une histoire d'amour avec, en toile de fond, l'histoire du surf, dont certains de ses héros sont emblématiques comme Duke Kanahamoku, le surfeur d'Away. En clair, ce bouquin, je trouve qu'il a énormément de cachets. Il a beaucoup de valeur à mes yeux. Il est aussi à mettre sous le sapin. Ma BD Made in US de cette année, c'est Walt Esquizix, du génial Frank King, sorti aux éditions 2024. Cette BD, c'est tout simplement la jeune calmante. Une BD, si je puis dire, elle fête cette année ses 101 ans. À la base, Walt Esquizix, ce sont les deux personnages du comic strip Gasoline Alley qui paraissaient dans le Chicago Tribune. Alors, ça met en scène Walt, un grand gaillard qui, un jour de février 21, trouve sur le pas de sa porte un enfant en mailloté. Elle va devenir un peu le père de substitution de cet enfant. Il va lui donner un nom, Skizix. Et tous les deux, ils vont clairement faire la paire. Ils vont donc aller faire les 400 coups aussi bien en race campagne que chez le Père Noël ou dans la Voie lactée. Clairement, on ne s'ennuie pas avec ces deux personnages. Et puis surtout, Frank King va avoir la bonne idée de les faire vieillir. Un procédé qui était tout simplement révolutionnaire pour l'époque. En jouant avec les ombres, en jouant avec les reflets, en s'amusant aussi à créer des constructions de planches, Frank King a vraiment révolutionné un art qui était encore balbutiant aux Etats-Unis dans les années 20. Walt, Skizix, c'est vraiment un concentré d'innocence, de poésie, de rêve aussi. C'est une BD qui est assez magique. Et je trouve que ça en fait vraiment un chef-d'oeuvre de la bande dessinée mondiale. C'est une eau de la nature. On va aussi vous parler de peinture dans ce bouquin. C'est pour toute la famille. J'espère que les générations actuelles et les générations futures s'en empareront. C'est une vraie pépite. Mettez-la sous le sapin chaudement. Putain, pourquoi je fais ça ? Mon manga de 2019, Les Fleurs Rouges, de Yoshiharu Tsuge, sorti chez Cornelius. Yoshiharu Tsuge, c'est un contemporain d'un auteur immense, Shigeru Mizuki. Il va d'ailleurs devenir l'assistant dans les années 60. A côté de ça, Tsuge, c'était le membre d'un mouvement littéraire prônant des histoires de bande dessinée ancrées dans le réel, qui s'appelait le Kikiga. Et donc, dans les années 60, il a commencé à réaliser ses premières œuvres. Donc ici, Les Fleurs Rouges, c'est en fait plusieurs histoires courtes que vous allez retrouver, qui n'ont pas de lien entre elles, mais qui prouvent à quel point Tsuge était capable de disséquer l'âme humaine un peu comme personne au Japon. Dans cette BD-là, en fait, vous allez avoir des histoires drôles, des histoires beaucoup plus tragiques, des histoires assez poétiques, assez mélancoliques. Donc je trouve que tout le monde va pouvoir s'y retrouver en lisant ce bouquin. C'est quelqu'un dont le trait aussi a fait école. Il a influencé énormément d'auteurs au Japon. C'est du patrimoine en bande dessinée, et je trouve que c'est bien de toujours voir ce genre de choses publiées aujourd'hui. Si vous préférez, vous tournez plus aussi vers du manga, on va dire un peu plus classique. Je vous ai sélectionné aussi cette histoire-là. Candy et cigarette, c'est sorti chez Casterman. L'auteur, c'est Tomonori Inoue. Il y a eu 4 volumes qui sont sortis. L'histoire pour faire ça, une gamine de 11 ans qui est tueuse à gage, qui fait équipe avec un flic à la retraite de 65 ans. Ça envoie du bois, ça envoie du pâté. Ça peut être aussi sympa de découvrir ça. Mon album jeunesse de 2019, Les Vermeilles de Camille Jourdi, sorti aux éditions Actes Sud. Jo, c'est une petite fille qui n'est pas vraiment dans son assiette. Un jour, au cours d'un pique-nique, elle décide de se faire la malle en forêt et elle va rapidement tomber sur toute une ribambelle de personnages assez hétéroquites. Il y a des lutins, il y a un cyclope, il y a des personnages mi-hommes, mi-animaux qui causent. Bref, toute cette communauté, elle, elle est en émoi puisqu'une partie d'entre eux ont été emprisonnés par un type Vraiment pas très sympa. L'Empereur Matou. Heureusement, Maurice le Rénard, qui est un peu le patron de cette bande-là, décide d'agir pour aller les délivrer. Si tu aimes les poneys multicolores, le manège enchanté, Les références au Ramon Ou encore à la forêt de Brosséliens, ce livre devrait te plaire. Avec ces ambiances qui peuvent rappeler un petit peu Alice au Pays des Merveilles, Camille Jourdi, elle accouche tout simplement d'un conte onirique et vraiment très décalé qui est du meilleur effet. Elle utilise en fait une palette de couleurs qui est très variée, tant et si bien qu'on va se retrouver à un moment dans des marécages ou au beau milieu d'un bal costumé et ça, ça marche super bien. Sur 220 pages, elle tient vraiment son lectorat en haleine. C'est une BD qui a reçu le prix de la meilleure BD au Festival Jeunesse de Montreuil. C'est amplement mérité et c'est à lire dès 10 ans. Et last but not least, l'artbook que je vous ai sélectionné cette année affiche 1,890 kg sur la balance. Sumographie, c'est signé David Prudhomme et Sonia Deschamps et c'est sorti chez Soleil dans la collection Noctambule. En 2012, David Prudhomme retourne au Japon à l'initiative de l'association Regardeuf. Au programme, quelques croquis à réaliser en vue d'une exposition en France et puis surtout, il a un pass pour suivre pendant 15 jours le tournoi de Fukuoka, l'un des 4 tournois de sumo nationaux au Japon. En plus, c'est un petit vénard David, il a un pote journaliste qui va lui permettre d'intégrer, de suivre en fait le quotidien d'une EIA, à savoir une écurie de Sumotori. L'expérience visuelle pour lui, elle est incomparable, il en prend plein les mirettes et à son retour en France, son exposition a un peu évolué. Désormais, il doit couvrir 600 m² d'espace et donc, a posteriori, pendant 3 mois, il va produire plus de 300 dessins que vous retrouvez ici dans ce bouquin. Pour faire ce livre, David Prudhomme a eu recours à des techniques très diverses, que ce soit le pastel à la cire ou encore l'acrylique. Ça donne naissance à des dessins où les personnages s'affrontent, se bousculent, se toisent, bref, c'est hyper diversifié et on n'est pas du tout dans quelque chose de plan plan. Vous allez aussi bien avoir des dessins ciselés qui vont rappeler un petit peu les estampes japonaises que des dessins avec quelques hachures qui vont rappeler l'explosivité des combats. À côté des dessins, vous avez aussi les textes. Je trouve qu'ils sont extrêmement complémentaires dans ce livre. Souvenir des Champs, en fait, elle est là pour nous immerger aussi dans ce Japon qu'on connaît très peu. On va nous parler aussi bien des règles que des arbitres, que de la violence aussi des combats et surtout, on va aussi nous parler de la dignité dont doivent faire preuve les sumotoris au moment des combats. Qu'ils gagnent ou qu'ils perdent, ils doivent rester dignes, ils ne doivent montrer vraiment aucun signe de faiblesse. Donc ça, c'est quelque chose qui ressort beaucoup dans le livre. Ça m'a beaucoup plu. En clair, c'est 1,890 kg qui se lit, qui se déplie. Regardez ici, il y a un très joli Leporello. C'est tout simplement le beau livre BD de cette année 2019. Voilà, cette vidéo Best-of 2019, elle touche à sa fin. J'espère que ça vous a plu. Je vous le disais en préambule, il y avait un concours. Alors, c'est pour gagner Mécanique Céleste. Le concours, ce sera sur Instagram. Stay tuned donc. Et puis, je vous souhaite d'ores et déjà de très bonnes fêtes de fin d'année. Et je vous dis à la prochaine. Ciao ! Abonnez-vous !